On revient sur la mort de ces sept travailleurs humanitaires. C'est survenu plus tôt cette semaine à Gaza. Des gens qui se dévouaient pour une bonne cause, pour nourrir un peuple, le peuple palestinien, qui est sous les bombes, qui manque de tout. Et pourtant, Jacob Flickinger, âgé de 33 ans, fait partie de ces sept victimes. Ce qu'on a appris hier, c'est qu'il avait vécu une bonne partie de sa vie au Québec. Il est né à Saint-Georges-en-Beau. Il a vécu à Stoneham, dans la région de Québec, également. On va en parler avec David Gilbert, un ami de Jacob. Bonjour, David. Bonjour. D'abord, de la part de toute l'équipe, nos condoléances à vous, à tous les gens touchés par le décès de Jacob. Dites-moi, vous êtes encore sous le choc d'une mort aussi épouvantable, aussi brutale. Absolument. Quand j'ai reçu la nouvelle, je n'y croyais pas. Je pensais que cet homme était invincible. Ah oui? Donc oui, je suis très sous le choc présentement. J'ai beaucoup de difficultés à vivre cette nouvelle. On voit des images de Jacob au travail, justement, dans son travail humanitaire. Au début de sa vie, il avait été au sein des Forces armées canadiennes pendant 10 ans. Est-ce que c'est là que vous l'aviez connu? Non, Jacob, on s'est connu ça fait 20 ans. On vient de la même ville, à Saint-Georges-en-Beauce. Parlez-moi du contact que vous avez avec lui. Parlez-moi de Jacob comme personne. En fait, Jacob, le dernier contact que j'ai eu avec, ça faisait deux semaines, on s'était parlé. Il était à Gaza. Il m'expliquait à quel point ça brassait de partout, mais que lui était dans une zone protégée et qu'il n'y avait pas de peur à avoir. On mentionnait qu'on allait se voir dans les prochaines semaines. Une fois qu'il allait être revenu au Costa Rica, auprès de sa femme, il allait descendre au Québec. Donc, on était très, très proches depuis quelques années. On s'était rapprochés. Il m'a appris tout ce que je sais sur l'entraînement, sur la nutrition, sur la force mentale. Donc, c'est une très, très grosse perte dans ma vie. Oui, vous dites carrément, je vois votre publication sur Facebook, qu'il était un pilier dans votre vie, littéralement. Absolument. Jacob est un homme avec beaucoup de confiance et sa confiance venait me sécuriser, en fait, comme personne. Donc, c'était, oui, en effet, c'était une très grosse perte. Je pense que c'est une très grosse perte pour tout le monde aussi parce que Jacob était une figure très importante et très leadership, on va dire. Jacob avait un très grand leadership. Donc, pour tout le monde autour de lui, c'est une très grosse perte. Et d'aller se dévouer pour cet organisme-là qui oeuvrait à Gaza World Central Kitchen, c'est en plein dans sa nature? Absolument. Jacob avait besoin d'aventure pour vivre. Il avait besoin d'adrénaline et surtout, il aimait ça aider les gens. Je sais que ça faisait... Je crois que c'est la deuxième fois qu'il faisait ce genre de service. Il avait été à Acapulco, au Mexique, quelques mois avant. Donc, c'était 100 % lui. Puis, c'est triste à dire, mais je crois que c'était comme ça qu'il aurait voulu partir. Peut-être pas aussi rapidement, mais de cette manière, ça représente vraiment Jacob. Puis, ça fait de lui un héros. Oui, absolument. Héros, leader, vous venez de le mentionner, c'est beaucoup, beaucoup les mots qui ressortent des gens qui l'ont connu, ont eu la chance de le connaître pendant ses 33 années de vie. Mais comment, David, il y a une certaine incompréhension. On se dit que ce gars-là allait aider un peuple et il est bombardé par l'armée israélienne. Ça fait beaucoup se poser de questions, même si on ne connaît pas les tenazes et aboutissants de ce conflit-là, sur la nature de cette guerre-là. Absolument. Écoutez, moi, je ne suis pas très politique, donc je ne suivais pas vraiment la guerre qui s'était présentée là-bas. Je ne savais même pas qu'il y en avait une, en fait, avant qui me mentionne qu'elle était là-bas. Donc, je ne pourrais pas vous parler des circonstances. Tout ce que je sais, c'est que lui, quand on s'est parlé, il me mentionnait être en sécurité. Et là, j'apprends ça le mardi soir par sa copine qui m'appelle. Je n'en revenais pas. J'étais sûr que c'était une blague. En fait, mais clairement, ça ne l'était pas quand je me suis réveillé le lendemain et j'ai vu l'Arctique. Une chose est sûre, en tout cas, tout le monde qui l'a aimé se serre les coudes. Maintenant, je sais qu'il y a un GoFundMe pour amasser des fonds pour la famille. Vous avez assuré... Sandy et Jasper, c'est sa blonde et son enfant, que vous seriez là pour les aider à traverser cette épouvantable épreuve. Absolument. Comme mentionné dans mon post Facebook, Jacob était un leader et était prêt à aider n'importe qui dans son entourage. Il aurait été prêt à venir me chercher à l'autre bout du monde si j'aurais besoin de lui. Donc, c'est certain qu'on va se serrer et qu'on va être là pour sa famille. Ça va certainement leur faire chaud au cœur. David, merci beaucoup de nous avoir parlé de Jacob ce matin. Merci de m'avoir laissé témoigner en Jacob. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501